Des échanges à distance, il y a quelques semaines. C'était la première fois que notre parti en construction rencontrait votre coalition. Et de ces échanges, nous avons tiré une grande convergence de buts, ce qui est une excellente chose pour le pays, puisque ce pays ne pourra être transformé, ne pourra être gouverné dans l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais que dans le rassemblement, dans l'union. Et nous avons, dans ces échanges, vu que nous partageons des questions fondamentales. La préoccupation d'améliorer la situation des Sénégalaises et des Sénégalaises. Nous le savons tous. La majorité du pays souffre et il est important, en urgence, d'y apporter des solutions concrètes. Mais au-delà de cela, nous partageons cette question qui, aujourd'hui, transforme, je dirais, tout en mal la question des valeurs. Nous constatons cette perte de valeurs. Et cela, je pense, est un ciment fort qui nous réunit. Et quand on parle de valeurs, nous avons en arrière-plan, évidemment, notre identité nationale. Nous avons en arrière-plan notre non-religion. Nous avons en arrière-plan, nos valeurs de civilisation et de culture. Et c'est autour de cela qu'il faut reconstruire l'identité de la Sénégalaise et du Sénégalais, qui va bâtir son développement et le bien-être de demain. Et autour de cela aussi, il faut, évidemment, s'approprier la science et la technologie. Et c'est pourquoi l'éducation est au cœur de ce que nous partageons. Changer l'éducation, faire en sorte que l'éducation puisse forner la Sénégalaise et les Sénégalais. ému de sa culture, de ses religions. Et en même temps, évidemment, informé, compétent, dans ce qui transforme le monde, la science et la technologie. D'autre part, il faut donner toute la place à la connaissance, à la compétence. Nous voyons combien la déficience de cela crée aujourd'hui des problèmes au niveau de notre pays. Des erreurs de projet, des erreurs de choix, de mauvaises décisions. Parce que nous n'avons pas les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il nous faut reconstruire cela pour l'avenir que nous voulons ensemble pour notre pays. Et la question de la paix et de la stabilité, évidemment, est indispensable. Il n'y a pas au monde un pays qui a abouti dans son développement au bien-être de ses populations dans un climat qui n'est pas un climat de paix et de stabilité. C'est pourquoi nous y donnons fortement la paix et la stabilité, l'ancrage dans nos valeurs et la promotion de la connaissance. Ces trois axes, nous pensons, sont des axes extrêmement importants dans ce qui nous réunit. Et ce qui, sans doute, va nous réunir avec d'autres. Parce que cette rencontre, qui, pensant les mêmes choses que nous, souhaite cheminer avec nous, chacun librement dans ses alliances, puisque le président, cher Alassane Sen, est avec une coalition, nous, nous sommes en train aussi de construire une coalition. Il y a aussi d'autres alliés potentiels qui aussi sont en train de construire leur coalition. Mais nous allons avoir une entente autour des valeurs principales qui sont en scène, qui forment une nation, qui veut aller de l'avant. Et cela va nous permettre d'être un bloc qui va présenter un autre visage de l'homme ou de la femme politique sénégalais. Et ce nouveau visage sera aussi une offre politique, un choix pour les citoyens et les citoyennes, et qui pourra, sans aucun doute, sortir le Sénégal de cette situation que nous vivons, et qui est une situation de stress pour toute la population sénégalaise. Voilà, donc, président Alassane, je vous réitère mes remerciements. Je vous réitère encore une autre disponibilité à travailler ensemble. Nous, nous sommes en train de finaliser ce que nous sommes en train de bâtir, mais avant même de finaliser cela, nous sommes engagés à travailler avec nous. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Dieu et adresser mes ferventes prières au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remercier pour m'avoir donné la parole, docteur. Je remercie, madame la vice-présidente, pour cette belle introduction. J'honneur, mes choix, chers professeurs, de vous recevoir chez moi avec une partie des membres de mon cabinet et une autre partie des membres de la coalition GAMI-Réomi que nous avons mise en place depuis quelques temps. Je salue aussi ces hommes et ces femmes qui composent votre délégation des sommités tous épris pour le bien-être des Sénégalaises. Nous avons eu un tête-à-tête privé et je vous ai dit tantôt que j'étais comme un élève face à son professeur qui a bien voulu nous servir en cours magistral sur la sociologie de son pays. Et j'étais honoré de vous avoir écouté. Et durant ce tête-à-tête, d'ailleurs, je n'ai pris la parole qu'une fois ou deux fois pour glisser quelques mots. Mais durant tout le tête-à-tête, j'ai été concentré à vous écouter car vous faites partie des fiertés de notre pays. Professeur, ça fait quelques temps que nous avons engagé des discussions et nous avons tantôt parlé de la paix dans notre pays. Nous avons parlé du système éducatif, un domaine qui vous tient particulièrement à cœur et nous avons aussi parlé de comment faire pour redorer le frontispice de notre République qui est aujourd'hui affaissé, balafré. Et croyez-moi, professeur, en passant par le préambule de notre Constitution qui parle de valeurs culturelles fondamentales, nous savons bel et bien qu'il est important aujourd'hui d'aller vers une nouvelle alternance sans le président Macky Sall pour reconstruire ce pays qui est aujourd'hui à genoux. le M. K que je salue vient de le rappeler tout le monde est inquiet aujourd'hui au Sénégal à cause de ce qui se passe à cause des divergences aujourd'hui entre Sénégalais à cause de cette violence qui est comme un volcan qui est sur le point de se réveiller et en face de cela nous devons avoir des hommes et des femmes courageux pour stopper cela qui peut aujourd'hui rappeler ce qui s'est passé au Rwanda ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé en Guinée ce qui s'est passé au Mali ou dans presque beaucoup de zones de la sous-région. nous avons vu il n'y a pas longtemps cette même crise a affecté l'Afrique du Sud avec des règlements de compte qui ont été à l'origine de l'instabilité dans ce pays dans ce pays. Monsieur le professeur cher professeur en vous entendant parler je je suis versé dans les la révolution Montorodot de Tiano Souleymane Bal quand il parlait d'équité sociale quand il parlait de comment le leader doit se comporter face à cela qu'ils ont choisi et nous sommes aujourd'hui prêts à aller avec vous dans ce cadre de concertation et l'appel que je lance à tous les leaders de ce pays épris de sagesse de paix d'équité de justice de rejoindre ce cadre de concertation pour qu'ensemble nous puissions bâtir les conditions qui vont sous-tendre cet article de la Constitution qui parle de l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui est sous-tendu par des consultations transparentes et démocratiques nous en voulons aujourd'hui quand tantôt je dis que le président Macky Sall aujourd'hui a la place de réfléchir pour participer à la prochaine présidentielle il devrait s'organiser s'occuper à ranger ses affaires parce qu'il a fait déjà 10 ans au palais entre le palais et je pense qu'il a beaucoup de bagages qu'il doit ranger aujourd'hui pour se préparer à partir c'est-à-dire c'est important de le rappeler la parole donnée fait partie de ses valeurs culturelles fondamentales il l'a dit il l'a redit et je conseille au président Macky Sall en tant que Sénégalais nous l'avons écouté nous avons grandi avec ce discours une décennie qu'il essayait de convaincre les Sénégalais à leur dire que ce second mandat que je ferai est le second et le dernier je voudrais en face à l'avenir face à ces nouvelles générations de leur apprendre à respecter leur parole et c'est cela aujourd'hui qu'il doit confirmer à la place d'organiser des gens qui organisent des masses un peu partout dans le pays des meetings pour ainsi crédibiliser une candidature qui ne devrait pas l'être donc professeur je vous remercie pour cette visite je l'ai dit tantôt vous êtes une sommité quelqu'un de très respecté sur le plan mondial et qui incarne de grandes valeurs d'abord d'élégance ensuite de générosité et de sagesse et cela est important pour tous Sénégalais qui aspire à ce que le Sénégal puisse aller vers les familles semen professeur vous êtes chez vous et je vous l'ai demandé tout à l'heure de vous rendre visite dans les jours à venir car aujourd'hui nous allons élargir nos tentatures nous allons ensemble professeur prendre le bâton de pèlerins et d'aller rendre visite et je le ferai derrière vous pour qu'on puisse aller voir tous les Sénégalais toutes les Sénégalaises toutes les forces vives de la nation d'abord pour les sensibiliser sur cette crise qui peut déstabiliser notre pays pour ensemble créer les conditions pour dépasser cela et intelligemment après 2024 aller vers la construction d'un Sénégal qui puisse répondre aux critères des pays les plus épanouis dans le monde cela est aujourd'hui mon discours professeur toute ma famille politique ma famille sanguine nous sommes honorés et fiers d'avoir une sommité de votre vent chez nous et je remercie à l'occasion la presse qui s'est déplacée aujourd'hui ils n'ont pas l'habitude d'ailleurs tous ces jours-là ils sont devenus de grands athlètes à cause de tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui nous sommes dans ce salon et nous voulons nous voulons que cela puisse être puisse s'aimer partout dans le pays que les gens vivent dans dans une ambiance de fraternité de convivialité c'est cela la teranga sénégalais nous avons besoin de cela nous en appelons à tous les sénégalais à toutes les sénégalais j'ai dit ça tantôt aux professeurs Sénégal nous avons besoin de la part à partir de 2024 personne ne doit pas s'éteindre personne ne doit pas s'éteindre à l'âme c'est ce qu'on a dit c'est une colère je ne vois pas les professeurs qui ont envie aujourd'hui d'avoir une famille qui est chrétienne qui ont envie d'avoir une famille du Vatican qui est qui ont envie d'avoir des conditions de la maison et de la maison qui ont changé la vie de mon père donc ce que j'ai demandé pour la jeunesse c'est qu'on connait nous nous avons la responsabilité intelligente de faire à tous les qui n'auraient qui n'auraient qui n'auraient qui n'auraient qui n'auraient tabac en Sénégal qui n'auraient Je veux que je sois que je sois que je sois en Sénégal, pour que je sois en train de faire, pour que je sois en train de vivre, pour que je sois dans la terre ou dans la terre, pour que je sois en Sénégal. Il est là, le professeur. C'est lui qui nous a aimé. Je veux dire que je sois en parlant de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que personne ne sait pas. Il n'y a pas d'accord. Mais quand tu parles, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Tu as un rôle de professeur. Et je suis décidée en tant que SRAC. J'ai toujours été candidat à la présidentielle. Je suis le candidat à la présidentielle. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Je vous l'ai dit, que si je n'ai pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Si je n'ai pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Si je n'ai pas d'accord, je vous le dis. Je suis le professeur, je suis le professeur, je suis le professeur, dans une responsabilité partagée. Je suis le professeur. Je vous ai dit, ce serait important que je vous le dis. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je suis allé en train de vivre. Mais vous avez décidé de engager l'Itakh Sénégalais. Je vais vous dire que j'ai beaucoup de choses. Je vais vous rendre compte qu'il est obligé de nous aider au programme. Je vais vous donner de l'autre. Il faut que vous n'êtes pas à dire que vous devez vous aider. Il faut que nous voulons faire une nouvelle Sénégalité. Vous pouvez aussi vous aider à faire des nouvelles négatifs. Tu peux nous aider, et je vous demanderai du tout. Je suis allé en commun. Je vous remercie de la communique et de deux leaders arrêtés après cette rencontre. Les deux leaders, le professeur Maritou Nyan et le président Cheikh Alassane Sen. Ce qui est à dire, nous, le professeur Maritou Nyan, a fait le mouvement du mouvement pour la transformation nationale MTN, et moi, le président Cheikh Alassane Sen, le président de la coalition Djamil Réoumi, nous avons constaté que la violence politique est en train de se dérouler. Nous avons vu que notre valeur est de la réunir, et nous avons vu que la troisième candidature, que le président Macky Sallé a voulu menacer la stabilité et la réunir. Nous avons vu que notre cadre de concertation, nous avons vu que notre cadre de concertation, nous avons vu que le changement, nous avons vu que le cadre de concertation pour une alternance pacifique, nous avons vu que le cadre de concertation, nous avons vu que le changement actuel, que le ventre, nous avons vu que le bonheur, et le bonheur, nous avons vu que le cadre de concertation, nous avons vu que le changement de réunir et de stabilité réunir. Sénégalais, les petits Sénégalais Ils ont accordé à la 3ème candidature La candidature, vous savez, qu'on aime La candidature, vous savez, nous allons dire C'est ce qu'on a fait, la morale aussi Nous, les acteurs, vous savez, nous avons fait Le cadre de concentration, nous allons dire Et nous allons dire, vous savez, qu'il n'y a rien Et nous allons dire que le président Macky Sall Il n'y a rien, il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien C'est le mandat Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien C'est le final Vous savez Sous-titrage ST' 501